Retrouvez votre interview exclusive avec Guillaume Laurin sur les ondes de ChocFM 105.1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de ChocFM 105.1 dans une nouvelle émission audiovisuelle avec des invités de marque aux quatre coins du monde aujourd'hui rassemblés pour nous par notre correspondant le professeur Norman Cornett. J'ai le grand plaisir d'ouvrir cette séance informelle, dialogique, et le professeur Cornett va nous rappeler la définition des entretiens dialogiques développés par lui, un concept qu'il a développé lui-même, et aujourd'hui on a plusieurs invités autour de la table virtuelle. On va tout d'abord aller à l'île de la Réunion pour vous présenter le professeur Bénédicte Letellier. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes maître conférence en littérature comparée et vice-présidente du SIRET à l'Université de l'Île de la Réunion, c'est bien cela ? Oui, c'est bien cela. Je précise juste peut-être que vice-présidente du SIRET, le siège est à Paris. Excellent. Avec nous également le professeur Marc Williams de Bonneau, chercheur en neurosciences, poète, essayiste, qui a publié plusieurs ouvrages dont on parlera certainement tout à l'heure également. Bonjour professeur de Bonneau. Bonjour. On vous rejoint depuis Paris, c'est bien ça ? Tout à fait. Merci d'être avec nous et pour co-animer cette rencontre dialogique et poser des questions qui, je l'espère, seront très pertinentes autour des questions de littérature, de neurobiologie, de sciences et d'art. C'est le professeur Norman Cornette que j'ai le grand plaisir de retrouver. Bonjour professeur. Bonjour et merci pour cette invitation sur les ondes de CHOC-FM. Alors, je devrais vous dire, dans son premier temps, le professeur Letelier, le professeur de Bonneau et moi, on s'est rencontrés de façon virtuelle grâce au groupe de recherche, le SIRET, qui est un groupe qui favorise une approche transdisciplinaire. Or, on voulait aller de la théorie à la pratique et c'est ce qu'on a fait le 14 décembre dernier à Paris, à l'espace France-Krashberg. Et là, on voulait poursuivre les possibilités d'un dialogue entre la littérature, spécifiquement la poésie, et les sciences. Et le cas échéant, avec le neurobiologiste professeur de Bonneau. Pour ainsi faire, on a invité le grand public et moi-même, dans mes recherches en sociologie de l'art, j'ai choisi des textes, des textes de deux livres par le professeur Mark Williams de Bonneau. D'abord, l'épissure des mots, c'est un recueil de la poésie. Et ensuite, donc ça c'est la dimension littéraire, poétique, n'est-ce pas ? Et ensuite, un ouvrage récent, l'intelligence des plantes en question. Eh bien, dans cette quête de la sociologie de l'art, et moi qui ai fait le doctorat en sciences des religions, la réception du texte m'importe beaucoup. On appelle ça techniquement l'herménotique, la science de l'interprétation. Donc, je voulais voir comment les gens d'arrière-plan différents, de générations différentes, de disciplines différentes, allaient réagir avec les textes. Donc, j'en ai choisi et du recueil de poésie, l'épissure des mots, et de cet ouvrage collectif scientifique, l'intelligence des plantes. Mais j'ai biffé le nom, les titres des livres. J'ai biffé le nom de l'auteur ou des auteurs dans le cadre de l'ouvrage collectif. J'ai biffé les chapitres, les pages et tout, de sorte que les gens n'avaient qu'un texte, des textes que je leur ai envoyés de façon complètement anonyme. Donc, comme ça, mais je les ai envoyés en PDF. Les gens n'avaient aucun point de repère que les textes. Et je les ai envoyés à plus de 200 personnes aux quatre coins du monde. Et je leur ai demandé deux questions. Qu'est-ce qui vous frappe ? Pourquoi ? Et donc, avant d'aller plus loin, je tiens à dire que ni le professeur de bon nom, ni le professeur Letellier étaient au courant de ma démarche dialogique. Et d'ailleurs, c'était la toute première fois que j'ai rencontré le professeur Letellier. Alors, je l'invite maintenant peut-être à élaborer un petit peu sur son expérience de cette rencontre dialogique et de l'approche en soi. Merci, professeur Cornette, pour cette introduction. L'approche dialogique que j'ai découverte le 14 décembre avec vous m'a vraiment séduite. Et notamment parce qu'elle était polyphonique, parce qu'elle faisait entendre des voix anonymes, comme des voix moins anonymes et en présence, le public. et parce que cette polyphonie faisait circuler la parole, certes, mais aussi la pensée, c'est-à-dire la construction d'une idée, d'une représentation du monde en question, de ce qu'on interrogeait. Et cette approche dialogique, c'est la première fois que je l'ai expérimentée, première fois que je l'ai appréciée aussi d'emblée, parce qu'elle était vraiment riche d'enseignement. Par exemple, les réponses se faisaient écho, on se rend compte que la réponse de quelqu'un à l'autre bout de la Terre, c'est aussi la nôtre, à quelques variantes près, et qu'on entre vraiment davantage dans la variation et les nuances de la pensée. Ce n'est plus du tout un solidoque, comme le conférencier peut le faire dans un événement scientifique traditionnel. Et en parlant de scientifique, quelle était votre expérience, professeur Mark Williams de Bonneau, de la rencontre dialogique ? Oui, je partage l'avis du professeur Letellier, dans le sens où effectivement, c'est extrêmement intéressant d'avoir effectivement un retour anonyme sur un texte, et de réagir immédiatement, et donc d'interagir aussi avec le public, puisque ça n'a pas été dit, mais dans votre méthode, la particularité, c'est que le public est immédiatement impliqué, ce qui fait qu'on n'est pas dans un soliloque ni un dialogue, mais on est effectivement dans une communion. Et donc, dès le départ, ça donne une ambiance qui est particulière et très riche, puisqu'elle est interactive. Donc ça, je pense que c'est déjà un point très important. Et ce que ça m'évoque également, ça fait partie du titre d'un autre de mes livres, c'est ce que j'ai appelé une plasticité de pensée, c'est-à-dire en fait, où justement, il n'y a pas de rupture, où on n'est pas dans le débat, on n'est pas dans la chronique, on n'est pas dans l'invective, encore moins, mais on est directement en train de répondre à une question et au sentiment d'une personne sur une question. Et donc, je pense que, effectivement, c'est riche. Je n'avais non plus, je n'avais pas eu cette expérience particulière et j'en suis ravi, professeur Cornette. Alors, nos internautes pourront voir, professeur Cornette, nos internautes pourront voir quelques images de cette rencontre, je crois, où on se rend compte à quel point il y avait un public nombreux et varié. et un public, j'allais dire pour nos auditeurs qui eux-mêmes ne sont pas spécialisés, un public qui, vous insistez sur ce point, n'était pas lui non plus nécessairement expert et malgré tout a pu donner des points de vue ou faire des remarques qui finalement se recoupent les unes des autres et ne sont pas si éloignées les unes des autres. C'est bien ça ? Oui. Non, on avait un public varié. Je sais pertinemment qu'il y avait des anthropologues, il y avait des scientifiques, il y avait des artistes, il y avait d'ailleurs des critiquants, une très connue de Paris. Donc, il y avait une traductrice, enfin, c'est quelques-uns, le personnel de l'espace France Crancheberg. Mais je devrais expliquer pourquoi cette approche dialogique. Je l'ai créée il y a 36 ans parce que je me suis rendu compte que le plus grand défi pour le pédagogue, pour l'enseignant, pour l'éducateur, c'est la crainte qui habite les étudiants et étudiantes. C'est l'anxiété, c'est la peur. Et je me suis rendu compte quand je présentais, par exemple, la poésie aux étudiants et étudiantes. Mais on répondait, mais je ne suis pas poète. La littérature n'est pas ma spécialité. Je n'ai jamais fait l'histoire littéraire. Qu'est-ce que moi, je peux contribuer à la poésie ? Alors, l'instant qu'on favorise, et j'adore ce mot en allemand, angst, cette anxiété, les gens deviennent paralysés vis-à-vis la poésie. Et mine de rien, je me suis rendu compte que c'est la même chose avec les sciences. Quand je présentais les sciences, les sciences pures, j'avais des étudiants et étudiantes qui disaient, mais ce n'est pas ma spécialité. Je ne suis pas en biologie, je ne suis pas en chimie. Et pourtant, je me suis rendu compte nous, on vit grâce à cette rencontre dialogique, grâce à la technologie. On baigne dans un monde scientifique, technologique, mais à quel point y a-t-il un savoir, une connaissance, une culture scientifique pour les étudiants et étudiantes des études du premier cycle ? Comment peut-on vivre en 2023 sans quelques points de repère, sans les balises dans les sciences ? Or, et quand j'ai invité, une fois, je n'oublierai jamais, j'ai invité une scientifique en sciences médicales, mais dans ce cours-là, tous mes étudiants et étudiantes étaient dans les arts ou autre chose. Et là, j'ai vu comment ils, elles ont réagi à la scientifique. Et c'était un dialogue des sourds. Et pourquoi cela ? Parce que, comme on dit en philosophie, ils partaient des premiers principes différents. Or, ce que j'observe, c'est que le dénominateur commun entre les arts et les sciences, c'est la dimension empirique de l'observation, des faits, des données. Quand j'entre dans l'atelier de l'artiste, c'est comme entrer dans le laboratoire, dans le scientifique. Or, je voulais, dans les deux cas, démystifier, démystifier la littérature, démystifier la poésie, démystifier les sciences, et dans le cas échéant, démystifier la neurobiologie. Et du moment qu'on démystifie, eh bien là, les gens se donnent la liberté d'une pensée créative, d'une expression créative. et tant et aussi longtemps que je ne m'adressais pas à ce facteur de la crainte, de la peur, de l'anxiété qui habitait, mes étudiants et étudiantes, on ne pouvait pas avancer dans une appropriation humaine, personnelle, individuelle, de la matière, qu'elle soit qu'elle soit la poésie, qu'elle soit la science. Et donc, j'invite nos invités qui, tous les deux, ont un arioplan d'enseignement. Que pensez-vous de la crainte, de l'anxiété, de la peur dans l'enseignement auprès de vos étudiants et étudiantes ? Effectivement, la poésie fait partie de plusieurs cours que j'enseigne et effectivement, ce n'est pas le genre littéraire le plus facile pour les étudiants. Ils l'appréhendent avec beaucoup d'anxiété parce que le texte est pour eux incompréhensible, difficile et puis, en plus de ça, inutile, c'est-à-dire qu'on ne gagne rien à lire de la poésie. On est habitué aux romans, aux histoires, aux drames, à la tragédie, mais la poésie ne fait rien de tout cela. Elle met à disposition des sentiments, des affects, des pensées, des mots, mais elle laisse le lecteur libre de recomposer et de composer avec le poète. Alors, c'est une lecture plus active, plus exigeante, qui peut faire peur, effectivement. Mais dès lors que la poésie est reliée à la quotidienneté, à l'être humain dans ce qu'il a de plus répétitif et de plus simple, de plus évident, alors la poésie devient un langage qui peut être thérapeutique, d'ailleurs. Il existe, en Angleterre, me semble-t-il, des pharmacies de poésie et je pense qu'elle gagne à être acceptée telle qu'elle est, c'est-à-dire comme peut-être au départ une source d'angoisse. Professeur Lothelier, je vois que vous aviez signé un article il y a quelques années intitulé Voir le poème en toute chose. j'imagine que c'est un petit peu le message de cet article. Est-ce que vous pensez qu'en 2023, dans un monde hyperconnecté où tout va très vite et où effectivement on a tendance à privilégier en règle générale l'aspect pratique, pragmatique des choses et peut-être un petit peu moins la poésie, peut-être un petit peu moins ce que l'on considère comme relevant du superflu finalement. Est-ce qu'on manque de poésie dans notre monde, dans notre société aujourd'hui ? Oui, je dirais oui à n'en pas douter. Cet article était une réflexion sur la poésie d'Adonis que j'ai traduit sa dernière anthologie à Doniada au Seuil, paru au Seuil en 2020 et en 2021, ça passe vite. Et en fait, c'est effectivement dans la poésie d'Adonis, il y a quelque chose de très particulier. Il a prolongé la poésie par des œuvres visuelles, graphiques. Donc, on a effectivement une poésie qui arrive jusqu'à nous, jusque dans notre quotidien puisqu'il colle aussi bien des morceaux ramassés sur le trottoir qu'une habitude des couleurs, des traces, des formes qui peuvent jaillir de nos pensées, de nos visions, de notre imaginaire. Et c'est effectivement en cela que sa poésie, elle est très puissante. C'est que dès lors que l'on voit dans toute chose un poème, on ne peut pas être aussi pragmatique. Enfin, pragmatique ne me plaît pas, mais on ne consomme pas. On ne consomme pas sans une certaine présence d'esprit. Je pense qu'il y a un esprit de la poésie comme le dit de Guy et je pense que c'est un espace à part entière qui est très différent. des professeurs de Bonneau vis-à-vis l'angoisse en face des sciences. Moi, j'ai une expérience un peu différente parce que les expériences d'enseignement que j'ai sont essentiellement dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire après le master. Donc, c'est souvent des master 2 ou des doctorants. Et là, donc effectivement, on ne ressent pas cette angoisse parce que dans un enseignement scientifique, en réalité, on ne s'adresse pas comme vous effectivement au premier cycle. Donc déjà, c'est-à-dire que les étudiants ont peut-être passé un cap en ce qui concerne effectivement cette angoisse ou cette inquiété qu'ils avaient peut-être dans les premières années et vont surtout à l'essentiel, c'est-à-dire en fait, c'est le contenu, c'est-à-dire les idées nouvelles, c'est-à-dire les méthodologies nouvelles, les propositions nouvelles en fait, qui sont regardées de près. Par contre, je peux parler d'une autre expérience d'enseignement qui, elle, était assez riche d'ordre transdisciplinaire. On m'a demandé de faire plusieurs fois des séminaires pour des instituts d'ostéopathie, par exemple, parce que nous avions un projet longtemps sur en fait une discipline qui s'appelle la posturologie où justement, on étudie la posture sous tous les angles donc avec différentes disciplines médicales dont l'ostéopathie mais également la médecine expérimentale, la podologie, etc. Et là, justement, j'enseignais les neurosciences et là, effectivement, j'ai vu peut-être pas des peurs mais beaucoup d'appréhension des ostéopathes ou des pratiquants vis-à-vis de la discipline qu'ils considéraient vraiment académiques et donc ils avaient besoin de cet enseignement parce que ça leur apportait, ils avaient besoin de valider leur expérimentation, etc., de publier, d'avoir une certaine méthodologie mais c'est vrai que là, on sentait effectivement une certaine crainte quelque part du doct ou de la... ce qui n'était absolument pas mon intention au contraire mais en fait, peut-être que là, j'ai senti l'anxiété dont vous parlez chez ces étudiants-là. Et M. Lorrain, vous auriez peut-être voulu poursuivre avec le professeur de Bonon. Le professeur de Bonon, moi, j'étais curieux puisque j'ai fait quelques petites recherches préparatoires et découvert que vous aviez développé un concept celui de plasticité, plasticité, sciences et des arts j'aimerais peut-être pour nos auditeurs si vous aviez la possibilité de nous expliquer en quelques mots de manière assez simple ce que vous entendez par là et comment est-ce que ce concept s'applique aux disciplines que l'on a évoquées. Oui. Alors, très bien. Donc, effectivement, c'est un petit peu difficile de parler en quelques mots de ce concept puisque je travaille dessus depuis extrêmement longtemps. Néanmoins, je peux dire quelles sont les bases. La base, au départ, ce que l'on a parlé tout à l'heure au professeur Lutellier, c'est simplement l'observation. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique, enfin que neuroscientifique, nous observons l'observation de la plasticité du cerveau et notre quotidien. Donc, si vous voulez, je suis parti de cette observation. Alors, quand on dit plasticité du cerveau, il ne s'agit pas d'une métaphore. c'est-à-dire que la plasticité synaptique, c'est-à-dire des connexions entre les neurones est extrêmement importante pour la plupart des processus cérébraux, notamment la mémoire, par exemple. C'est l'exemple classique. Donc, vous savez qu'il y a des structures qui sont dédiées notamment à la mémoire. Et lorsqu'on parle de plasticité, c'est-à-dire qu'il y a des modifications vraiment structurales, biomoléculaires, c'est-à-dire jusqu'à la plus petite échelle, c'est-à-dire de la plus petite échelle jusqu'au corps entier qui s'opère lors d'un apprentissage. C'est-à-dire lorsque, par exemple, vous apprenez à vous regarder un paysage, à partir de ce moment-là, il y a directement des modifications qui s'opèrent au niveau de certains circuits synaptiques. Et finalement, il y a une mémorisation, c'est-à-dire qu'il y a des calques finalement jusqu'à ce qu'il y ait une trace, une trace qui devient irréversible, c'est-à-dire que ça devient un souvenir en fait quelque part. Donc, voilà, pour résumer. Donc, je suis parti de là, mais pour moi, la plasticité, c'est beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un phénomène qui est totalement fondamental, c'est-à-dire qui regarde la matière et la forme au premier degré. et à partir de là, j'ai établi tout un process en montrant qu'effectivement, il y avait cette plasticité qu'on observe dans la matière, c'est-à-dire que, par exemple, la courbure espace-temps implique forcément une plasticité de la matière. En fait, la plasticité est incluse dans la plupart des phénomènes. Aristote, déjà, avait dit qu'effectivement, c'était un phénomène ubiquitaire par excellence, mais c'est un phénomène qui, en fait, fait partie d'autres phénomènes. C'est-à-dire que c'est une propriété fondamentale de la matière qu'on retrouve dans l'ensemble des matériaux, c'est-à-dire qu'on utilise ce terme partout et par extension, évidemment, les arts plastiques ont été très longtemps dominants en ce qui concernait la définition de la plasticité c'est plus la plastique que la plasticité, mais en fait, la plupart des phénomènes relèvent de la plasticité et la plasticité se retrouve à tous les niveaux, en fait. Donc, moi, j'ai étendu, si vous voulez, cette... j'ai montré, si vous voulez, et je ne suis pas le seul, c'est-à-dire que si on remonte à l'histoire, il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur la plasticité par de très, très nombreux auteurs, Darcy Thompson, mais évidemment avec des philosophes, notamment Hegel a fait des rapports entre la plasticité et la temporalité, mais bon, ça serait vraiment trop, trop, trop long de faire cet historique, mais par contre, dans la modernité, c'est-à-dire que les théoriciens récents concernant la plasticité, à ma connaissance, en dehors de mon approche qui est une approche épistémologique et transdisciplinaire, il n'y a que l'approche d'une philosophe Malabou, Catherine Malabou, qui elle aussi a fait au départ des constats qui sont très proches des miens, c'est-à-dire que notamment, il est très important de noter que la plasticité peut être positive comme négative, c'est-à-dire qu'elle, mais surtout, qu'elle donne la forme et elle la reçoit, donc c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est bijectif, c'est-à-dire que le sculpteur, par exemple, qui sculpte, une fois qu'un objet qui est informé devient formé par la main du sculpteur, c'est un phénomène plastique par excellence. D'un autre côté, il faut bien différencier la plasticité de l'élasticité ou de la malléabilité. Par exemple, la peau est élastique, mais elle n'est pas plastique, c'est-à-dire que cette élasticité a des limites. Par contre, les phénomènes qui sont dits plastiques deviennent irréversibles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un lien, un liage, on appelle ça un liage, en fait, qui est irréversible. Et à partir de là, je vais peut-être m'arrêter parce que ça serait trop long, mais en tout cas, la plasticité, c'est un phénomène pour moi qui est universel et qui devrait être reconnu à sa juste valeur parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de plasticité fonctionnelle, on parle de plasticité des matériaux, mais en fait, on ne parle pas de ce que, en fait, la plasticité signifie. En fait, la signification, c'est-à-dire que c'est pour ça que je me place, donc j'ai fait deux articles, dont un qui est un artiste de référence en 2015 sur un nouveau paradigme épistémologique. Je pense que c'est très important d'essayer de comprendre ce phénomène et partout. Il est inclus dans la plupart, que ce soit, par exemple, entre l'expérience et la conscience, il y a quoi, en fait. Je me permets d'abord de définir épistémologique, ça veut dire tout simplement la philosophie du savoir. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait ? Et puisque le professeur de Bonneau a mentionné la sculpture, je me permets de partager avec le professeur de Bonneau, le professeur de l'hôtelier et l'auditoire de Choc.FM, j'avais pris de l'épissure des mots un extrait. Il s'agit de deux lignes, deux phrases, deux verses, si vous voulez. Et je les ai envoyées à plus de 200 personnes. Et je leur ai demandé, suite à la lecture, qu'est-ce qui vous frappe ? Pourquoi ? Eh bien, les deux lignes sont les suivantes. Il est temps de n'errer plus qu'au filet de l'instant. Et voici une des réponses que j'ai reçues. Profiter du temps présent, être de l'instant. ces mots s'inscrivent bien dans notre actualité, dont les discours tiennent au chaud la perspective de l'éclatement de nos civilisations, de notre disparition. Il y a quelque chose là de la pensée bouddhiste. Je reste marqué par les idées chrétiennes de souffrance et d'un après. La sculpture ne s'inscrit pas dans un concept d'instant. Elle laisse entendre qu'il vaut mieux s'attacher à la croyance. Je vous invite à... C'est la première fois que le professeur de Bonneau et le professeur de l'atelier l'entend. Que diriez-vous suite à... Et vous ne l'avez pas entendu parce que j'avais tellement de réponses, je ne pouvais pas tout lire à l'Espace France Crashbird. Que diriez-vous suite à la lecture de cette réponse, professeur L'atelier ? Ce n'est pas évident parce que cette réponse est un peu... Comment je vais dire ? Polysémique. Elle invite à plusieurs lectures, au niveau de lecture. Je retiendrai la dernière idée sur la croyance que la personne relit à l'instant. C'était effectivement un mode opérationnel qui peut être très efficace en poésie. Parce que si nous lisons un poème qui, en général, n'est jamais le même, même si on reprenait le même texte, le lire plusieurs fois, c'est nous montrer des facettes très différentes du poème. Et en fait, cet instant est forcément pluriel. Et cette pluralité dans l'instant, elle ne peut être saisie qu'à partir de cette croyance que nous sommes des êtres de présence et non pas du passé, du futur ou des êtres temporels, en fait, des êtres de présence et d'éternité au sens intemporel, absolu aussi, et on rejoint la croyance. La croyance en quelque chose, un espace qui n'est pas l'espace quotidien délimité par l'espace temps et de la physique, mais un espace qui n'est pas non plus métaphysique forcément, un espace qui est vraiment poétique, en propre, et qui permet notamment dans ses vers de faire comme le poète nous y invite, d'errer dans cet espace pour le connaître, pour l'explorer. Ce qu'a fait Marc-Pilliam Stébonneau dans son recueil L'Épissure des mots, il est allé, et c'est ce qui m'a le plus séduit, il est allé chercher dans l'espace poétique des analogies avec le monde de la nature, alors je pense que ce n'était pas consciemment parce qu'il nous l'a déjà dit, mais le poète a eu en tous les cas une écriture qui laisse des traces ou comme on pourrait parler de laisser comme celle des loups, c'est-à-dire qu'on a ces traces qui nous racontent un espace de croyance tout autre où la pluralité nous guide et nous montre des analogies pour faire sens dans nos vies. Et professeur D'Aubourneau, vous venez de l'entendre pour la toute première fois, vous qui avez composé ces deux vers de poésie, vous réagissez comment ? Déjà, je réagis à ce qu'a dit le professeur Lothier, je pense que c'est extrêmement complet et une très belle analyse et très sensible. ce que moi, je voulais dire, c'est qu'effectivement, finalement, lorsque j'écris, je ne suis pas le professeur D'Aubourneau, je ne suis pas un scientifique et en fait, c'est totalement séparé pour moi, c'est-à-dire que je suis poète depuis l'enfance alors que je suis devenu scientifique, c'est tout à fait différent. Alors, bien entendu, l'un n'empêche pas l'autre. Bon, en Occident, c'est peut-être difficile à accepter, mais pourtant, c'est bien le cas. La recherche est aussi exigeante dans les deux disciplines, mais lorsque j'écris, effectivement, je dirais que pour moi, je me place véritablement, uniquement sur le plan poétique. Et donc, ce que le lecteur a ressenti par rapport à ça, effectivement, c'est vrai que c'est assez complexe, comme le disait le professeur Letellier, il y a différents aspects. Je dirais que peut-être que si on reprend Bachelard, il disait que la poésie cherche l'instant, peut-être que je l'ai cherché. Après, ce qu'on trouve, ce qu'on trouve, voilà, il y a la recherche, en fait, et puis ensuite, ce que le lecteur va trouver dans les vers, n'est peut-être pas ce que moi, je pensais. mais ce n'est, ce n'a aucune importance en réalité. Donc, je pense que ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, les croyances sont très souvent liées, effectivement, à une empreinte. C'est-à-dire qu'il y a une notion que j'aime beaucoup qu'a développée le professeur Berg, qui est géographe, c'est la notion d'empreinte et de matrice. Ce sont deux choses qui sont justement différentes et il est possible que la matrice, dans ce cas-là, soit effectivement les ou la ou les religions, c'est-à-dire que celles qu'on adopte ou celles qu'on a eues par notre éducation ou par notre environnement ou par notre culture. Et de notre côté, il y a l'empreinte que nous, en tant qu'êtres et en tant qu'êtres sensibles, nous allons nous allons projeter sur par exemple un verre ou ça peut être une toile, ça peut être un vecteur, en fait, un vecteur artistique, un vecteur sensible qui porte sa signification. Et alors, voilà, ça ne m'inspire pas plus que ça parce que j'ai du mal à interpréter, c'est toujours difficile en tant qu'auteur, en tant que poète, d'interpréter ses propres créations. Et monsieur Lorrain ? Oui, professeur Cornette, une question qui vous a destiné un petit peu parce qu'on a évoqué les liens et peut-être parfois les résistances qui existent entre science et art. Je sais que vous avez dans votre quête dialogique justement au cœur de cette recherche d'un dialogue entre les arts, les sciences, les religions. Est-ce que vous pensez que poésie et science sont aujourd'hui opposées dans notre société ou est-ce qu'on peut les réconcilier et comment ? Je vous dirai dans un premier temps, j'ai mentionné tout à l'heure l'atelier de l'artiste et le laboratoire du scientifique. Je me suis rendu compte puisque je suis critique d'art et commissaire d'exposition, quand j'entre dans l'atelier d'un artiste, c'est entrer dans le lieu très sain, c'est entrer dans le fort intérieur qui s'extorise et surtout c'est là le lieu de la création. Or, pour moi, la création, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit littéraire ou artistique en sculpture par exemple, la création est un phénomène sacré parce que c'est dans la pensée créative et dans l'expression créative qu'on exprime le tréfonds de la condition humaine. Alors, je vais au-delà des religions et d'ailleurs je fais une distinction entre les religions et la spiritualité. Pour moi, il y a trois points saillants des religions. D'abord, il y a doctrine et dogme ensuite il y a institution et ensuite il y a hiérarchie. Donc, pour moi, ce sont les points marquants des religions. En revanche, la spiritualité ne connaît pas de borne. Elle est sans limite. Elle jaillit du fond de l'être humain. et je dis souvent à mes étudiants et étudiantes, je crois vraiment à l'esprit humain. Seulement, je n'en ai jamais vu sans un corps. Donc, faire le lien entre l'esprit et le corps, entre l'esprit et la matière, pour moi, importe énormément. Parce que il y a un leitmotiv dans ce que disait le professeur de l'hôtelier, l'espace-temps. On est des êtres spatiaux-temporels, mais nous rêvons d'outrepasser le temps et l'espace. Et justement, la création est un surpassement. Voilà. Pour nous inviter, est-ce que vous avez intégré cette réflexion autour de la notion de spiritualité dans votre propre travail ? Professeur Letellier, peut-être ? Dans un premier temps, elle pourrait répondre ? Alors, la question, professeur Letellier, était de savoir si les réflexions autour de cette notion plus large que la religion de spiritualité définie par le professeur Cornette, ce sont des réflexions que vous avez intégrées à votre propre travail autour de la poésie ? Oui, oui, complètement. Absolument. En fait, j'ai étudié beaucoup de poèmes soufis, d'inspiration soufie, d'héritage soufie. Et effectivement, la dimension spirituelle est très forte, surtout s'ils sont uniquement d'inspiration parce qu'on peut avoir des poètes comme Adonis qui sont athées, a-religieux, qui se disent a-religieux et qui, en même temps, ont un héritage mystique très évident dans leur poème. À ce moment-là, on est dans ce que le professeur Cornette a désigné par le terme de spiritualité, je pense, je dirais ça pour ma part. Et dans la poésie, cela apparaît à travers des motifs qui sont détournés ou subvertis ou tout simplement utilisés tel quel. Cela apparaît à travers la mythologie, les légendes et effectivement, là, on se rencontre d'une dimension sacrée, d'une dimension qui peut avoir une interprétation et proposer une directionnalité, ce que j'appellerais une direction, une directionnalité dans nos interprétations sur la vie, sur le vivant, le monde et l'univers. Pour enchaîner, je dirais, pour moi, la création, aussi bien scientifique que littéraire, représente autant de moyens de sacraliser la condition humaine. Mais, c'est le tour du professeur Mark Williams de Bonneau. Oui, j'ai une expérience peut-être pas en lien direct avec la spiritualité. Alors, je l'ai en tant qu'écrivain, en tant que poète parce que, comme le professeur Ledelli l'a dit, je pense que là, on est dans cette dimension sans aucun doute et je l'ai aussi dans d'autres circonstances. Mais par contre, j'ai une expérience maintenant très proche avec des artistes, avec des créateurs où, justement, il ne s'agit pas forcément de littérature, mais enfin d'art en général et de science. Et je vois bien que le croisement entre les deux disciplines s'opère à merveille lorsque les deux regardent dans la même direction. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un énorme progrès qui a été fait, notamment sur le plan des scientifiques, car aujourd'hui, la dimension art et science, notamment en France avec un mouvement national, est en passe d'être effectivement non pas instituée, parce que ce n'est pas le but de l'opération forcément, mais en tout cas d'être reconnue au point où nous sommes en train donc à la fois des scientifiques et des artistes d'organiser de très nombreux événements autour d'une thématique donnée où on demande à des artistes et à des scientifiques de travailler ensemble sur une thématique commune. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe lorsque la symbiose opère, c'est-à-dire lorsque l'artiste s'approprie la découverte du scientifique et la lui fait redécouvrir sous un angle différent, on a véritablement gagné, c'est-à-dire que là, on est au cœur d'une transdisciplinarité vécue, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une analyse de l'un par rapport à l'autre, mais il s'agit de travailler ensemble sur une thématique donnée. Et donc, à partir de là, on voit des choses extraordinaires se passer, on voit des artistes qui sont accueillis dans des laboratoires de recherche de pointe, donc par exemple en nanotechnologie, on voit à l'inverse, on voit des scientifiques qui vont collaborer avec des artistes au point eux-mêmes de devenir quelque part des créateurs lors du processus commun. Et donc là, je pense que c'est une expérience extrêmement riche avec des œuvres qui émergent, qui sont des œuvres qui sont vraiment données à voir et qui permettent à un public élargi vraiment de pouvoir d'une part approcher la science, approcher des découvertes qui sont peut-être complexes et qui, en fait, sur lesquelles le grand public ne serait pas venu, n'aurait pas été jusqu'à essayer même de comprendre forcément le processus. Mais par contre, la vision artistique de ce même processus permet d'en extraire non seulement le succès d'année, mais d'en extraire de montrer à un public par une voie différente ce qu'est la science en train de se faire. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que là, on touche effectivement à un biais qui est à la fois éducationnel, qui touche aux croyances parce qu'évidemment, il y a des croyances de tout ordre qui viennent assister à ces événements et qui ont leur propre interprétation des faits, mais tout ça se passe à travers le prisme d'une œuvre artistique et donc, à partir de là, le regard est différent. Et je pense que c'est ça qui est très important parce que, effectivement, si le regard change, l'attitude risque de changer et je pense que c'est vers ce qu'il faudrait essayer d'aller pour pouvoir essayer d'avancer véritablement, ne pas rester cloisonné dans nos propres disciplines. Et j'ajoute, puisque vous avez mentionné tout à l'heure le philosophe allemand Hegel, en fait, mon approche dialogique puise dans ce paradigme d'Hegel que je simplifie énormément, thèse, antithèse, et synthèse. Or, ce que je propose par cette approche dialogique, c'est qu'il y a le texte, donc la thèse, il y a la réflexion du lecteur ou la lectrice antithèse et je favorise une synergie, donc une synthèse entre l'auteur et le lecteur ou la lectrice. Et c'est ce que je veux créer, c'est cette synergie. et pour moi, ça, c'est l'enjeu. Et en fait, créer un espace dialogique où les deux imaginaires, aussi bien l'imaginaire de l'auteur peut entrer, dialoguer avec l'imaginaire de celui ou celle qui lit l'auteur. Est-ce qu'il faut être pour être un bon scientifique, pour faire des découvertes hors du commun ou pour être un artiste au sens noble du terme, est-ce qu'il faut en quelque sorte croire que tout est possible, il faut croire un petit peu au fantastique, il faut être capable d'avoir en soi cette notion peut-être de spiritualité dont on parlait tout à l'heure ou est-ce qu'il faut avoir cette âme de poète en quelque sorte ? Je pense que je peux commencer à répondre si le professeur Letellier prendra et pas. Je pense que ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir une âme de poète. Je pense que beaucoup de scientifiques ne l'ont pas parce que leur questionnement est différent. Par contre, il y a une chose qui est commune, c'est effectivement une curiosité et effectivement beaucoup de scientifiques qui sont extrêmement rigoureux dans leur démarche. Si on cherche un peu ou si on regarde, on observe souvent effectivement que dans les instants vraiment cruciaux dans l'avancement de leur recherche, il y a toujours à un moment donné un lâcher-prise et un silence quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai observé ça véritablement avec des disciplines extrêmement différentes allant de la physique théorique, les mathématiques ou la biologie, par exemple, dont les méthodologies sont très différentes et les approches sont très différentes. Mais à un moment donné, effectivement, il y a une espèce de lâcher-prise qui peut être d'ordre spirituel, d'ordre poétique ou d'un autre ordre, mais en fait, à un moment nécessaire, probablement, pour que quelque chose qui est latent, c'est-à-dire qui est latent mais où il manque, peut-être un ingrédient puisse finalement s'exprimer. et je pense que là, ce n'est pas forcément revendiqué par les scientifiques parce que ce n'est pas bon à part, évidemment, on collait tous l'archimètre, etc., ou Newton, bien sûr, qui sont de grands scientifiques qui ont eu des… mais l'intuition n'est pas réservée aux artistes. Il est évident qu'il y a des scientifiques qui ont une intuition première et très souvent, d'ailleurs, c'est comme ça, très souvent, les grandes découvertes, ce sont des intuitions dans un domaine particulier, c'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, on a touché quelque chose d'important et après, on peut mettre, peut-être, parce que c'est extrêmement long en science, 20-30 ans pour finalement arriver à démontrer alors consciemment ou inconsciemment, c'est très souvent inconscient parce que l'intuition est très forte, donc ça veut dire que l'élément, parce que ce sont souvent des petits éléments, on ne fait pas des découvertes comme Einstein tous les jours, mais des petites découvertes restent vraiment dans le cerveau des scientifiques pendant très longtemps avant d'exploser. Et voilà. Et donc là, il y a effectivement une notion qui est propre à chacun et qui peut être d'ordre spirituel. Et professeure Letellier ? Oui, pour ma part, j'ajouterai à ce que vient de dire professeur De Bonneau, la notion de conscience, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une intuition qui n'appartient à aucune discipline de manière spécifique, mais à l'être humain. Et j'ajouterai la conscience si l'on est de même. Je pense d'ailleurs l'un des bénéfices de la poésie, c'est que le langage poétique apporte un supplément de conscience, si je puis dire, dans le sens où on peut avoir une intuition, comme par exemple Edgar Allan Poe, qui a pu, dans des poèmes, comme l'a montré Jean-Pierre Luminet, avoir une intuition sur le paradoxe de la nuit noire et le proposer dans un poème, proposer une explication, une hypothèse dans un poème. Donc, les intuitions peuvent jaillir de toutes parts dans l'être humain. Et je pense que la conscience est un autre paramètre, un paramètre très important qui œuvre de manière identique chez l'être humain et qui fait de l'être humain un poète. Tout à l'heure, la question était est-ce qu'en somme il faut être poète ou scientifique pour découvrir, explorer et découvrir ? Je dirais qu'un peu comme Rimbaud, que tout le monde sera poète ou tout le monde peut être poète dans le sens où pour moi, le poète est un chercheur conscient, un chercheur qui avec sa conscience va stimuler en lui des capacités comme l'intuition et d'autres pour comprendre son existence et son cheminement. Et j'ajoute, pour enchaîner encore, professeur De Bonneau, vous avez mentionné qu'il y a un moment de silence. Eh bien, je parlais tout à l'heure de l'espace dialogique, c'est l'interstice entre les deux imaginaires, l'imaginaire de l'auteur, l'imaginaire du lecteur ou de la lectrice. Mais l'espace dialogique est aussi l'espace de la réflexion. Que disait Socrate ? La vie irréfléchie ne vaut pas la peine d'être vécue. Or, dans cette approche dialogique, je crée un espace de silence, de réflexion, parce que je me suis rendu compte en tant que spécialiste en sciences des religions, il y a quelqu'un qu'on connaît tous qui était un soldat gravement blessé lors de la Renaissance du nom de Ignatius de Loyola qui est devenu le fondateur de la société de Jésus, les Jésuites. Or, dans son livre d'hôpital, il commençait à écrire ses réflexions sur son vécu qu'on appelle les exercices spirituels. Or, je me suis dit « Et si on prenait la poésie comme dans l'épissure des mots et qu'on l'abordait dans le silence, dans la réflexion, si on contemplait, si on méditait ce texte comme un exercice spirituel ? » De là jaillent les réponses qu'on a vécues. Donc, je crois qu'il importe de mentionner ce temps de réflexion. Et d'ailleurs, c'est un des grands défis dans l'éducation supérieure. Il y a une telle pression, un tel stress pour les étudiants et l'étudiante. Et je me suis dit « Mais la course folle de la vie de tous les jours, elle est entrée dans la salle de classe. Alors, on va tout arrêter. on va réfléchir. On va créer un espace de silence et de réflexion. Et au lieu de méditer, de contempler les écritures hébraïques ou encore le Coran, on va méditer, contempler dans l'inquiétude les pissures des mots. Alors, je m'en voudrais de ne pas mentionner l'autre volet, l'intelligence des plantes en question. Or, si vous étiez d'accord, M. Lorrain, j'enverrai un texte, le texte que connaît très bien professeur Debonneau et professeur Lothelier de la page 71. Donc, il est un peu long, mais encore une fois, je l'ai envoyé et on pourrait l'afficher si vous étiez d'accord, ce texte dans le paragraphe sur le site web de Choc FM et je vais partager pour boucler la boucle comment une personne a répondu à ce texte de l'intelligence des plantes en question. Eh bien, la personne m'a répondu je m'arrête surtout vers la fin. Véritable biosémiotique et intelligence ancrée chez les plantes. Chaque être vivant est équipé pour naître et mourir. Chaque être vivant possède les qualités pour être ce qu'il est. Le reste n'est que curiosité et exploration de la part du chercheur humain. c'est sûr que les entités dites vivantes communiquent entre elles. Le comment et le pourquoi est chassé par le chercheur. Ces entités vivantes possèdent une flexibilité qui est inscrite dans leur algorithme biologique. la quête du chasseur est en effet cet algorithme biologique tantôt général tantôt spécifique. Encore une fois ni le professeur De Bonneau ni le professeur L'Hôtelier ont entendu cette réponse parce que j'en avais des centaines. Alors vous réagissez comment professeur De Bonneau ? Je ne sais pas quel est l'extrait en fait L'extrait qu'on a vu à l'espace France Crashberg c'est exactement le même extrait C'est le même extrait Il n'est pas affiché sur les sites web D'accord Avec un autre auditeur D'accord Oui Donc Alors par rapport à ce que dit cette personne donc effectivement il y a des choses très justes déjà qui ont été d'ailleurs largement analysées par le professeur L'Hôtelier avec une grande justesse sur ce qui est la biosémiotique Bon puisqu'il a fait un article qui s'appelle la biosémiotique du poème Donc là on est au cœur de ce qui nous intéresse ici c'est-à-dire le lien entre les deux Mais alors la biosémiotique effectivement c'est c'est très important puisque c'est en fait cela signifie que que les éléments biologiques peuvent avoir une signification extrêmement précise pour les espèces vivantes donc je ne vais pas entrer ici dans tous les détails mais pour ce qui concerne les animaux c'est extrêmement connu il est évident que Von Huckschuhl qui est un des plus grands zétologues effectivement avait montré qu'effectivement par exemple il y a l'exemple fameux de la tique mais on connaît aussi par exemple comme j'avais donné l'exemple à l'espace Crashberg pour les oiseaux effectivement une tige enfin un petit morceau de bois a une signification extrêmement précise et qui est dans leur milieu immédiat a un véritable sens et donc ce sens qui est lié à une action et qui est lié à un environnement et qui est lié à une microculture si on peut dire parce qu'on peut parler de microculture puisque en dehors des liens qu'il y a entre les êtres vivants et l'environnement qui est une donnée universelle qui nous traverse tous il y a autre chose il y a aussi le lien qu'il peut y avoir entre l'être vivant et son milieu et son milieu immédiat et donc cela c'est deux choses différentes deux choses différentes et je pense que la personne qui a analysé ça a perçu probablement que c'était extrêmement important effectivement qu'il y ait un lien que la nature que la nature du lien entre le milieu et l'être vivant relève véritablement et quelque chose qui est relevant au sens anglo-saxon du terme et donc je pense que ça c'est vraiment très bien qu'une personne ait pu percevoir effectivement cette notion-là bon ça c'est un premier point autrement je ne me souviens plus très bien des autres propos parce que les algorithmes d'ailleurs c'était un peu la plaque tournante de sa réponse les algorithmes vivants a-t-il dit oui alors ça c'est un peu de mal à comprendre ça parce que en fait les algorithmes sont le propre de l'intelligence artificielle et des GAFAs etc. de tous les systèmes qui ont été créés par l'homme notamment je vais le relire ces entités vivantes possèdent une flexibilité qui est inscrite dans leur algorithme biologique la quête du chasseur est en effet cet algorithme biologique tantôt général tantôt spécifique bon là je ne suis pas tout à fait d'accord ou alors c'est un problème d'interprétation il faudrait discuter avec la personne mais pour moi les termes ne sont pas adéquats c'est-à-dire que la flexibilité justement c'est le contraire de la plasticité pas le contraire tout à fait mais en tout cas c'est deux choses différentes d'une part et les algorithmes les algorithmes sont des choses qui relèvent effectivement d'équations mathématiques qui relèvent tout simplement de mécanismes automatiques et qui relèvent qui sont essentiellement liés aux machines et non aux humains donc aux humains ou même aux animaux ou aux plantes on ne parle pas d'algorithme végétal ou d'algorithme animal donc alors il est possible que je ne sais pas que ce monsieur ou cette dame aient voulu dire quelque chose que je ne saisis pas mais en tout cas pour moi ce n'est pas adéquat c'est-à-dire que les algorithmes justement j'ai fait un article qui va être republié encore une troisième fois où je parle justement de la singularité du vivant par rapport justement à la machine par rapport à l'intelligence artificielle qui peut aller très très loin dans les analyses notamment via toute une série d'algorithmes mais qui a un fonctionnement qui diffère qui a un fonctionnement qui diffère de façon évidente par rapport à l'humain qui a une qui a une mémorisation et qui a une façon d'interpréter le vivant d'interpréter le monde qui l'entoure qui est véritablement spécifique et donc par là je ne pense pas que le terme d'algorithme soit le bon mais c'est mon sentiment c'est ma réponse merci merci pour votre honnêteté votre franchise c'est ce qu'on recherche alors pour terminer on laisse la parole comme on a débuté avec le professeur bénédict l'hôtelier qui est à l'île de la réunion on lui donne le mot de la fin vis-à-vis ce que vous avez entendu vous réagissez comment professeur l'hôtelier alors je mettrai l'accent pour finir sur l'idée de communication entre les espèces l'être humain la nature etc qui dans la poésie de par William Stébonneau notamment et dans la première partie de l'épicure des mots intitulée Pensez trop le dit dit que les mots ne disent rien il ne faut que parler et cette distinction c'est l'essentiel c'est-à-dire que comme l'a dit le professeur Debonneau il y a un message très précis un sens une signification très précise entre végétaux et peut-être inter-espèces ce que ne fait pas la poésie la poésie met à disposition une infinité une pluralité de sens de formes de manières d'être de style et elle elle n'enferme pas dans un message jamais et c'est aussi ce qui nous laisse en plein désarroi ou stupéfaction face à un poème ici dans cette poésie du poète Marc-Rianne Debonneau il y a vraiment l'idée que les mots sont avant tout des formes qui parlent elles parlent autant que les loups elles parlent autant que la tulipe que le soleil mais elles ne disent pas forcément quelque chose de précis et se parler c'est une trace c'est une pour moi c'est dans se parler comme je le disais la dernière fois à l'espace traspère et que je vois l'altérité et plus que l'altérité radicale l'effraction du système de pensée humain c'est dans se parler plus que dans le dire que nous pouvons voir c'est ce qui fait un autre monde une autre réalité et un autre fonctionnement entre les espèces et intra-espèces aussi et bien merci à vous deux et je tiens à remercier tout particulièrement monsieur Guillaume Lorrain directeur de Choc FM à Toronto et on salue l'auditoire de Choc FM la raison d'être de l'approche dialogique que j'ai créée il y a 36 ans c'est de démocratiser le savoir démocratiser la littérature démocratiser la poésie démocratiser les sciences y compris neurosciences neurobiologie mais il n'y a pas un moyen meilleur de démocratiser que justement par les médias avec Choc FM et Guillaume Lorrain absolument professeur c'est ce qu'on essaye de faire un grand merci à nos invités d'avoir consacré leur temps pour cette riche rencontre dialogique sur nos ondes et à très bientôt je l'espère Choc FM 105.1